Mes soldats, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Comme vous le voyez, nous sommes aujourd'hui au centre de parachutisme du Blanc Et regardez ça, un petit Pilatus Porter Nemo Dans lequel Tristan, ici présent, va faire son tout premier saut en solo Le tout premier saut de sa Pâques Mais même pas en solo en fait, t'as fait ton d'oeuvre, c'est la première fois de ma vie que je serai dans l'oeuvre Tout premier saut dans l'absolu Pour l'occasion, on va faire un truc extrêmement rigolo Il y a une question que tout le monde se pose et tout le monde nous pose, parachutiste, quand on discute de para C'est, oh putain, quand tu sautes ton coeur, il doit battre trop vite, etc On s'est donc dit qu'on allait sauter avec un cardio fréquence mètre Pour voir exactement quelles étaient les réactions de l'évolution de la fréquence cardiaque en l'air à la sortie de l'avion Pendant la chute libre à 220 km heure Et sous voile avant l'atterrissage Et on va vous offrir ça dans cette vidéo tout de suite C'est parti, bye bye Déjà la choix 100, pauvre Mais déjà la choix 120 là, déjà gros Il est comme ça, je suis sûr de vous On va faire un truc rigolo dans les commentaires Dites-nous à combien vous pensez que Tristan va monter en termes de battement cardiaque à la sortie de l'avion J'ai très hâte de voir à quelle fréquence ça va aller chercher En sachant que moi du coup je suis noob 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 Genre jamais de ma vie je suis allé là-haut plus qu'une montagne En sachant que lui du coup il est intermédiaire parce qu'il a combien de sauts à son actif ? 115 Et en sachant que le pro que vous allez voir juste après, il y en a 7000 L'évolution va être intéressante On va faire le saut de Tristan, son tout premier Qui correspondrait à une réaction physiologique que vous pourriez avoir si vous faites un tandem très probablement Sportif, en forme mais avec aucune expérience du parachutisme et de la chute libre Mon saut à moi ensuite avec 115 sauts, l'habitude de la prévention du mine etc Voir s'il y a une évolution Et ensuite évidemment le saut de Théo Voir si lui avec ses années et ses années de para et ses milliers de sauts Il y a une vraie maîtrise de la régulation de son rythme cardiaque Il y a une vraie différence entre nous trois On s'équipe, on monte dans l'avion et on y va C'est parti C'est parti Alors ? Ça me dépucelle sous l'eau, ça me dépucelle dans les air Voilà, là je suis complètement équipé et j'ai mon altimètre Je vais le cardio fréquence mettre juste en dessous Je vais monter dans l'avion avec ses petits louftiques Et on va voir pendant le saut, au moment de la sortie, pendant le saut et même sous voile et à l'atterrissage Comment ma fréquence cardiaque évolue ? Est-ce que j'ai des miquettes ? Est-ce que ça monte très haut ? Est-ce que ça redescend très fort ? Bref, ça va être très intéressant en termes de données scientifiques je pense Merci à mes Tipeurs Garde ! Je ne sais pas si je извine de la sortie Je ne sais pas si j'ai desmi n'ai des miquettes Je sais pas si j'ai des miquettes C'est parti ! Bon bah voilà ! Déjà, on a un nouveau B2, celui-là ! Ah ouais ! Parce que c'était son saut pour valider son B2. Et on a des bonnes données à analyser, mine de rien. Je crois que je suis monté pas loin des 160 pulsations minutes à la sortie de l'avion, pas loin de ça à l'ouverture de la voile et pas loin de ça au moment du posé. Donc je pense que ça va être très intéressant, on va se pencher un peu sur les données, on va voir ça. T'as un passé de péripathéticienne, toi, non ? Tu vois que ça pompe vite par là. Bon, donc on va mettre le petit cardio-fréquence-mètre à Théo, pour voir un peu si sa fréquence cardiaque de pro à lui, ça folle davantage que la mienne ou pas. Et où on en est en termes de réaction par rapport au stress, majoritairement parce que l'effort physique, comme vous l'avez vu, est assez mince. Et moi, j'ai la chance de sauter avec la combi de pro de M. Péron qui est motivé en l'avion. Ouais ! Rendez-vous dans l'avion ! Et moi, j'ai la chance de sauter avec la combi de pro de M. Péron qui est motivé en l'avion. Et moi, j'ai la chance de sauter avec la combi de pro de M. Péron qui est motivé en l'avion. Et moi, j'ai la chance de sauter avec la combi de pro de M. Péron qui est motivé en l'avion. Ah là, je fais des scrutins ! Alors, en primo, le mien. Donc, le mien, je suis à 114, 115 au début, à la mise en place, je suis à 150 à la sortie d'avion. La fréquence cardiaque redescend, se stabilise plus ou moins en l'air. J'atteins un petit pic à 155, un truc comme ça. Quand ouvre le barachute, c'est maintenant. Et après, ça redescend peinard et ensuite, quand je pose, je suis re à 150. C'est quand ouvre le barachute, le deuxième pic ? C'est régulier, assez régulier. En gros, il y a trois pics, sortie d'avion 150, redescente pendant l'évolution en l'air et re 150 à l'ouverture. Et à peu près, re 150 au moment du posé à l'atterrissage. Théo ! Alors, il est beaucoup plus bas que moi au début. Genre, il flirte avec les 130, 140. Ça monte à peu près à 140, 5, 147 ici. Quand même ! Un petit pic à 153. Et après, on voit l'expérience, ça redescend tranquille ou après l'ouverture. Mais vraiment, au posé, il est genre à... Il est dans mon sommeil à moi. Au posé, il est à 125, 130. C'est vraiment le mec maîtrise de A à Z. C'est vraiment cool. Alors que c'était premier saut pack avec un élève, qui a beaucoup de stress, il y a de grosses responsabilités, il y a plein de trucs à maîtriser. Et franchement, sa fréquence cardiaque, elle est vraiment peinard et elle est stable et cohérente de A à Z. Donc, vraiment bravo pour la maîtrise. Là, il est où, là, à 94 ? Là, je pense que c'est la fin de son arrondi et le poser autour de là. L'excitation à la fin, je pense. Il est en l'air sous voile, à la même fréquence cardiaque que moi, posé dans l'avion, le cup artère. Et clou du spectacle. Le meilleur. Salut, quoi. Salut. Tristan. Ça sort de l'écran. Tristan, dans l'avion, il est à 135 déjà. Ouverture du sortie de l'avion, de la sortie de la porte, il monte à quasiment 145, 150. Moi, je vois la porte qui se... Et ça ne fait qu'augmenter pendant la chute libre. Genre, ça monte crescendo, crescendo, crescendo jusqu'à 187 pulsations minutes. Et là, en fait, on n'a plus la donnée parce qu'évidemment, mon téléphone qui sert d'enregistrement de la data, c'est Théo qui l'avait et pas Tristan parce que, évidemment, Tristan n'a pas le droit. Et du coup, au moment où, forcément, ils ont breaké et où Tristan a tiré son parachute, il est... Ah, c'est là où c'est le plus stressé ? C'est même pas la sortie ! Théo paroxy, je suis en mode âge, que je vais me sortir ! Et là, il est à 186 pulsations minutes. Mais étant donné que c'est le moment exact où les deux se sont espacés de 400 mètres dans le ciel, que Tristan a tiré et que Théo, lui, a plongé pour se séparer de son élève, bah, si ça se trouve, en vérité, il est monté encore plus haut et le cardio-fréquence-mètre ne l'a pas enregistré, on ne sait pas. Moi, je sais que j'ai pas... Genre, quand j'ai lancé mon truc, c'est simple. Premier saut de ta vie, première fois de ta vie que t'es dans les airs. Et là, tu fais OK. T'as trop de trucs, il faut que tu penses à trop de trucs. Et là, tu sors ton truc et tu le lâches. Et là, t'as juste plus rien à faire qu'à tendre. Et quand tu sors, t'as le parachute qui te tire. Les déssens, je te... Tu regardes et tu espères, tu te dis... Challah, j'ai fait des trucs bien et le karma, il rentre bien les choses dans la vie et il n'y a pas de nœud, il n'y a pas de trucs dans tous les sens. Et tu regardes, tu vois que ça va et là, tu chilles. Mais sur le coup, tu sais, j'ai mis du temps à analyser. Je me rappelle que c'était pas bien. Mais sur le coup, je pense qu'il était en grosse pression. Ah ouais, quand même ! Belle conféraison d'ailleurs. Super intéressant de voir la différence. Donc clairement, vous pouvez vous identifier en fonction de votre niveau à l'un de ces trois protagonistes. Si vous n'avez jamais sauté et que potentiellement vous avez un peu d'appréhension, ça va très probablement se passer pour vous, comme pour Tristan. Si vous avez déjà l'habitude du vide et du saut et que vous avez une trentaine, une cinquantaine, une centaine de sauts, peut-être comme moi, évidemment, si vous êtes un parachutiste très expérimenté comme c'est le cas de Théo, vous êtes peinard et vous ne montrez pas à plus de 145, 150, plus à 100 minutes, même avec une chute libre à 220 à l'heure d'un avion à 4000 mètres. Mais soldats, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a fait kiffer. Si c'est le cas, dites-le nous en commentaire juste en dessous. Éclatez-nous les pouces bleus de la vidéo. Allez suivre l'Instagram de Tristan que vous connaissez déjà et celui de Théo que je vous mets juste ici. On a sauté et on va sauter encore un paquet de fois ici sur la zone du blanc. Le blanc, le code postal, c'est 36 300. On est à 3h30 en bagnole de Paris. On s'est gavé. L'équipe est géniale. Si vous voulez nous rejoindre ici, vous êtes les bienvenus et vous ne serez clairement pas déçus. On vous attend de pied ferme. Merci à tous et dans une prochaine et comme d'hab, avec le sourire plus fort et plus vite. Bam !